Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce dernier épisode du Tour de France des OVNI 2014, 2015 et 2016 Dans ce grand Tour de France des OVNI je vous ai fait part donc d'observations d'OVNI par département C'est sûr qu'il manque encore de nombreux départements et aussi les dom-toms Ainsi dans ce dernier épisode je vais vous faire part de cas qui n'ont pas été cités dans cette dernière saison du Tour de France des OVNI Nous sommes ici à Auxerre dans Lyon, place de l'église Sainte Zèbe où il y a eu un phénomène, un cas OVNI plus exactement qui date des années 52 du mois de septembre 52 c'est mon père qui a été témoin alors mon père était sur ce toit là voilà il mettait des tuiles il s'occupait de faire le toit et il a vu un cigare qui est venu de par là au-dessus de l'église, là, du toit de l'église un cigare de couleur marron avec les bouts effilés qui est passé à une vitesse assez lente c'était pas indirigeable, hein ? assez lente, il est arrivé ici, il est accéléré à fond et il est parti en direction de l'église Sainte Zèbe de l'église, de la cathédrale, pardon de la cathédrale d'Ossère pas de l'église Sainte Zèbe l'église Sainte Zèbe, c'est celle qui est derrière moi et donc il est parti en direction de la cathédrale d'Ossère ce qu'il y a de bien dans cette Tour de France des OVNI c'est qu'on peut un peu se rendre compte de l'ampleur du phénomène OVNI par département Je vous retrouve à présent à Chomeau dans le département de Lyon avec Rémi Fauchereau donc ufologue et enquêteur de l'AEPA Association d'études des phénomènes aériens non identifié et ici il y a eu une forme assez particulière qui a été observée qui ressemble par le fait de son jeu de lumière de ses différentes couleurs un peu à l'OVNI qui avait été observée en janvier 1998 à Aradillais donc peux-tu nous parler de cette affaire ? Alors donc fin juillet 1991 vers les 23 heures un objet en forme hexagonale de couleur bleue avec deux rangées de lumière qui tournaient l'une dans un sens, l'autre dans l'autre presque à la base de l'objet et surmonté au sommet par deux sortes d'antennes des antennes avec des petits feux rouges, bleus et verts ou jaunes je crois donc cet objet était immobile dans le ciel c'était à Chaumont donc c'est à Chaumont en proximité des Griselles-le-Bocage un petit peu en dessous de sens si vous voulez donc dans le nord du département donc cet objet était immobile et il est parti d'un seul coup en direction du ciel et en laissant derrière lui une traîneur orange ce qui est curieux c'est que cette affaire s'est déroulée en juillet 1991 l'affaire d'Aravier en janvier 1998 donc la même décennie finalement et cela revient à mentionner qu'il y a énormément de couleurs lors des observations devenues avant abduction alors pour ce cas là est-ce que le témoin a subi des choses par la suite ? non mais il se sentait comme observé il n'a pas eu d'abduction mais il se sentait comme observé comme en contact télépathique un peu avec l'objet comme s'il lisait dans leur pensée et puis pour en revenir à la couleur de l'objet il était vraiment bleu clair, très clair voilà c'était un bleu clair et c'était pratiquement la nuit 23h, il n'y a pas de problème vous retrouverez les observations devenues dans le département de Lyon dans un futur JT OVNI en France qui sera diffusé courant automne 2016 ainsi Rémi Fauchereau vous parlera pour la 6ème édition d'autres cas d'observation devenues avec la participation de nombreux témoins nous aborderons aussi la nécessité de faire partager au public à vous auditeurs de DFTV ou regardant pour la première fois une de ces vidéos de vous faire partager et découvrir l'histoire ufologique de vos départements et régions un bon chercheur en ufologie un bon enquêteur de toute façon va s'appuyer sur le passé moi par exemple quand j'étudie une observation je regarde assez souvent selon le cas évidemment je regarde s'il n'y a pas eu un cas similaire avant donc c'est nécessaire je veux dire de s'intéresser à ce qui s'est passé avant et puis de toute façon on conseille toujours aux jeunes de s'intéresser à l'histoire de l'uphologie pour comprendre le présent puisque de toute façon pour comprendre le présent il faut connaître le passé et vice-versa donc c'est certain qu'il faut avoir un minimum de connaissances sur l'histoire de l'uphologie pour déjà avancer et pour les chercheurs j'estime que jusqu'à 1947 toutes les cas venus peuvent être considérés comme prioritaires tous méritent une deuxième étude voire une troisième étude sincère oui oui c'est bien c'est bien de l'archivage c'est bien c'est toujours bien parce qu'on peut toujours grâce aux anciens témoignages que ce soit pour le paranormal ou pour l'ufologie c'est pareil ça sert toujours de faire une comparaison entre les cas anciens les cas nouveaux qui peuvent se produire histoire d'avoir une base de données et ça permet de faire des comparatifs et de voir s'il y a des constantes et ça nous permet de créer une sorte de profil finalement les lieux changent au fil du temps il y a des endroits qui ne changeront jamais comme là où s'est posé l'oeuf sur le plateau de Valençol en 1965 à part peut-être les cultures qui sont passées de la lavande au lavandin puis à des champs de graminées il y a d'autres endroits où là où je me trouve actuellement je suis dans le département de Lyon à côté d'Odige et dans la voire là où le 24 septembre 1954 il y a eu, soi-disant une rencontre rapprochée du troisième type mais qui était plutôt une méprise avec un hélicoptère Bell 47 ce secteur avant ici on voit un secteur boisé mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en 1954 là c'était des champs voilà, il n'y avait pas d'arbres c'était de vastes champs où les gens venaient pètre leurs vaches ou leurs chèvres et c'est pour cela qu'il faut aussi se rappeler que les lieux où les gens vont s'intéresser à l'ufo-tourisme où l'histoire ufologique locale ont bien changé alors c'était en septembre 1954 c'était la fameuse vague de 1954 et donc là sur la commune de Dige nous sommes sur la commune de Dige au lavoir de Bécard et en face le lavoir de Bécard se trouvait où il y a actuellement une forêt maintenant se trouvait un champ où deux personnes une femme, une mère et une fille gardaient des chèvres et elles ont vu atterrir un objet et qu'elles ont pris pour une soucoupe volante d'après elle et après donc de cette soucoupe volante est sorti un être qui avait, qui était habillé un peu façon militaire avec une casquette sur la tête voilà et qui semblait réparer l'objet après dans le journal Lyon républicaine quelques jours après on a eu un démenti d'une base aérienne qui se trouvait dans les environs comme quoi c'était un hélicoptère qui s'était posé et pour des réparations et en fait c'était un bel 47 voilà donc méprise apparemment ce serait la 7h R3 ce serait une méprise voilà mais en 54 c'était en 54 cela en septembre 54 puisque le cas a eu lieu en septembre 54 et depuis 54 voilà ce que ça a donné c'est une forêt les arbres ont grandi des chaînes très importants ont pris du volume et puis maintenant c'est pratiquement on ne peut pas reconnaître les lieux la seule chose qui permet de reconnaître qu'il y avait des champs c'est qu'on a encore retrouvé avec Bertrand Méhesse il y a quelques années quand j'étais venu sur les lieux en hiver la clôture qui entourait les champs de l'époque qui est perdue au milieu des bois voilà oui c'est vrai on peut remarquer d'ailleurs que c'est un peu impénétrable ici on a un petit cours d'eau là c'est un un vaste champ d'orties il y a ceux qui aiment bien ça et après c'est des arbres voilà l'état d'un d'un endroit où il y a eu une rencontre rapprochée du 3ème type mais qui est une méprise donc c'est un cas d'école ça pourrait être intéressant pour les jeunes enquêteurs ou les futurs et bien bonne chance pour aller dedans en 2016 c'est comme ça je ne sais pas au cours de de vos études de votre tour des ovnis en France en quelle année ce sera et dans quel état sera le site mais il y a d'autres sites d'ailleurs Rémi oui l'année dernière nous étions allés à Sauvigny-le-Bois et là effectivement on ne peut dire ce que c'est quoi Sauvigny-le-Bois donc c'était un cas de RR3 en 67 où monsieur Monin qui est décédé depuis longtemps déjà avait vu une sorte d'œuf d'œuf blanc se poser dans son jardin dans le jardin de sa maison dans la cour de sa maison et avec un petit être qui en était sorti et sur le côté de l'œuf de chaque côté il y avait des petites flammes etc et donc lui il était monté sur son perron le perron de sa maison la maison a été retapée le perron existe toujours c'est la seule chose qui existe et qui est d'époque avec des pierres un perron en pierre etc une rambarde en fer et maintenant le jardin et bien ce sont des maisons des logements sociaux je pense et on ne reconnait plus rien à part un ginkgo biloba qui est resté qui est resté là mais pour combien de temps encore on ne le sait pas qui est déjà assez haut est-ce qu'un jour il sera abattu ou pas c'est possible parce qu'il peut représenter un danger avec le rage pour les maisons s'il s'abattait sur les maisons qui sont construites actuellement aux alentours à proximité du ginkgo biloba mais disons que le jardin maintenant s'est transformé en un centre un petit centre de deux maisons individuelles il y a des garages aussi il y a effectivement des garages et c'est plus reconnaissable à part le perron le perron et puis la maison qui a été rénovée complètement rénovée alors on peut se repérer surtout au perron voilà à Sauvigny-le-Bois tout ça et ce n'est pas avec la végétation actuelle quand on étudie des cas anciens qu'on peut faire des liens avec l'environnement de votre année de votre époque là cette année c'est 2016 il faut voir dans l'ancien temps comment était le secteur car tout change les gens la végétation et l'ufologie et également d'aider les veilleurs à trouver des zones d'observation pour leur veiller de n'importe quel groupe ufologique aujourd'hui y a-t-il encore une ufologie de terrain en France ? ah oui 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 il y a certains groupements ufologiques qui font vraiment de l'enquête de terrain et qui mettent au point d'ailleurs les bolettes à arzeau voilà et pour de même nous bon bah Mirko que tu connais il a développé oui station d'éducation avant ça s'appelait autrement mais c'est pas grave enfin bon donc avec une caméra infrarouge etc une saisie automatique de ce qui peut passer en mouvement donc on continue la recherche de terrain mais c'est intéressant peut-être qu'un jour on va arriver à capter quelque chose des images intéressantes alors c'est quoi l'ufologie idéale ? c'est que tous les gens sortent derrière leur pc sur le terrain faire des veillés ça c'est un peu compliqué plus on affinera avec les technologies les nouvelles technologies mieux ce sera mais il faut pas oublier quand même que la base restera à la base qu'est-ce qui restera ? ce sera le témoignage qu'il faudra aller rechercher auprès du témoin sur les lieux où s'est passé le phénomène donc ça ça restera la même chose que maintenant et que dans les années 70 la même chose que toujours 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 la base la base sera la même elle ne changera pas il y aura une amélioration des techniques de l'analyse des théories peut-être des conclusions mais sur le terrain il faudra y aller avec ses bottes avec s'il pleut avec son décamètre avec tout 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 ce qu'on avait dans les années 70 ainsi vous pourrez en regardant tous les épisodes des deux tours de France des ovnis le premier et le deuxième un peu vous rendre compte de l'ampleur des observations dans votre secteur et ainsi vérifier pourquoi pas pour ceux et pour les plus courageux ceux qui en veulent ceux qui ont la hargne d'aller sur le terrain non pas pour se montrer mais pour étudier pourront ainsi vérifier s'il y a beaucoup plus d'observations de lueurs proches des failles et des nombreuses cassures géologiques qu'il y a dans les départements en France alors je retrouve donc Rémi Fauchereau ufologue du département de Lyon reporter de DFTV également président de la OPA l'association d'études des phénomènes aériens non identifiés alors aujourd'hui Rémi tu vas nous présenter un livre qui est peu connu en France qui s'appelle OVNI en Ardenne puisqu'il a été tiré à à petite échelle un petit nombre un petit nombre parce que c'est même des exemplaires numérotés moi j'ai le numéro je crois 35 je ne sais même pas s'il avait mis il a été tiré à 800 exemplaires et dans ce livre donc il y a des cas d'observations devenues dans les Ardennes mais il y a également une carte ah oui c'est ça qui était intéressant c'est que il a moi c'est la première fois que j'ai été mis en relation entre le rapport qu'il pouvait y avoir entre les OVNI et les failles et Jean-Michel Ligeron avait abordé ce thème dans ce livre sous forme de carte sous forme de carte voilà et donc c'était assez intéressant de voir déjà les premières conclusions en 81 de des rapports qu'il y avait entre les OVNI et les failles alors il faisait des rapports il ne considérait pas comme comme on pourrait dire lueur sismique il considérait plutôt les OVNI comme étant extraterrestres et il faisait un rapport justement avec les failles donc c'était pas les 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 lueurs sismiques qui provenaient des failles mais c'était les OVNI qui venaient au dessus des failles voilà il faut voir ça comme ça je tiens à signaler que les saisons 7 et saisons 8 des reportages d'ODHTV seront diffusés sur le deuxième compte c'est à dire ODHTV 2 la saison 7 parlera des OVNI dans l'histoire ainsi au fil des décennies je vous partagerai et les ufologues et les témoins des cas d'observation d'OVNI en France dans la saison 8 des reportages nous aborderons la phase 2 de l'étude géo-ufologique ainsi vous pourrez découvrir à partir d'août 2016 OVNI et failles géologiques 3 une étude sur le climat et le phénomène OVNI et d'autres études toujours en lien avec la géographie la géologie la climatologie l'anthropologie et l'histoire comparée à l'ufologie les épisodes du Tour de France des OVNI continue mais dans les éditions de JT OVNI en France donc c'est utile aussi pour les enquêteurs ou les témoins ou ceux qui recherchent toute information concernant les phénomènes qui ont été observés dans leur département et donc c'est une bonne on pourrait dire que c'est une base de données en vidéo simplement parce qu'il suffit qu'un enquêteur qui est dans leur pas de calais veut faire une enquête sur une observation qui a eu lieu je ne sais pas moi dans Lyon par exemple au moins grâce à ces vidéos je peux en apprendre un peu plus sur ce qui se passe dans ce département je tiens à remercier tous les ufologues veilleurs témoins et passionnés d'OVNI qui nous ont aidé pour la réalisation de ces Tours de France des OVNI toutes ces personnes bénévoles qui aident d'autres bénévoles car ODF TV n'est pas une entreprise mais une association de bénévoles qui travaillent ensemble pour vous partager les observations d'OVNI de ces départements et régions en France l'actualité OVNI en France et dans le monde et également le savoir et connaissance des anciens ufologues ODF TV est avant tout une web TV faite par des amateurs faite par des bénévoles qui n'ont qu'un seul but partager l'information ufologique pour vous autres auditeurs soyez très vigilants n'oubliez pas votre appareil photo comme un scope numérique ainsi que la bonne inter-réseau mais également l'application ISS Detector je vous souhaite à tous de bonne chasse aux OVNI et à très bientôt sur ODF TV